Dans le même registre, un très beau livre qui s'appelle « Sur la terre comme au ciel » qui traite des jardins d'Occident à la fin du Moyen-Âge. C'était un sujet récurrent dans le travail de Jean-Luc, « Sur la terre comme au ciel », « L'avion sur la terre comme au ciel », « L'aérodine, l'objet volant », puis aussi la mystique de Jean-Luc. Là, c'est un mélange de représentations de jardins d'Éden, où l'amour intervient, où l'architecture est très présente, et là, on voit qu'il y a quelques éléments des jardins que Jean-Luc a entourés. C'est le jardin perdu, le jardin d'amour, amour profane. Le paradis perdu, le jardin d'Éden. Le paysage, aussi, ça préoccupait Jean-Luc. À vrai dire, il est assez, j'allais dire, absent du travail de Jean-Luc. La végétation, très peu de végétation, mais peut-être l'architecture du jardin. L'architecture du jardin était présente. L'architecture du végétaux, aussi, mais très peu, très peu de, j'allais dire, de mollesse, comme on retrouve dans la végétation, dans les œuvres de Jean-Luc. Par contre, ces références au jardin sont nombreuses. Le jardin des oliviers, où le Christ souffre l'angoisse de sa passion toute proche et assume de la condition humaine qu'il a déjà prise, la conséquence ultime, sous la forme de la mort qu'il lui faut accepter. Le côtoiement de la douceur et de la mort, enfin, le côtoiement du bonheur, du plaisir et de la mort. Le jardin clos, aussi, l'intéresse, de la construction, à la Vauban, on allait dire presque. Un jardin énormément clos, pour des raisons pratiques, afin d'éviter les dégâts des bêtes vagantes et des maraudeurs. Il a souligné les raisons pratiques. Le jardin d'Éden était-il clos ? Il aurait pu l'être. Il pouvait être représenté, d'ailleurs, d'une façon close. Un jardin clos, réservé, secret. Et le jardin secret de l'époux. Le jardin clos, l'intéresse. Les outils. Les outils de jardin, parfois, apparaissent. Là, ici, la pelle. Il aimait bien la pelle, la forme de la pelle. Il est drapé. Il faudrait qu'il ne le souligne pas. Le cerne. Ah oui, le cerne. Dans le cerne. Alors, est-ce que c'est le cerne, le bord, enfin, le contour ? Oui, le contour, je pense. Le contour des personnages et le cerne des objets. Ici, il y a une fontaine avec une... Une colonne centrale. Tu peux penser à un vaisseau, un vaisseau spatial, une fusée. Je pense qu'il a dû repérer cette forme. Parchemin. Ah oui, la fontaine. La fontaine dans le jardin, en forme triangulaire. Très proche du dessin de l'équerre, de la représentation de l'équerre. Là, c'est un triangle. Mais enfin, on n'est pas loin de l'équerre qu'il représente souvent. Les bords, justement, en épaisseur, l'angle, ça représente... On retrouve très bien le dessin de Jean-Luc Pauvray. Là, avant, page 111, on retrouve cette fontaine avec la colonne centrale, surmontée d'une croix, surmontée d'un crucifix. Le parchemin, je ne sais pas... Où est-ce que j'ai vu ? Parchemin, page 112. Ça doit être la page qui suivait 115. C'est un très beau parchemin, avec des champs. Avec des notes. Encore une pelle. Pelle ! Je me disais aussi que ça l'intéressait. Pelle, page 151, 152. Et retour, effectivement, à la pelle, page 133. C'était celle que j'ai vue. C'est la même. L'outil est scrupuleusement représenté. Ah non, c'est un autre dessin. Une pelle. La pelle universelle. Ça pourrait être une pelle d'aujourd'hui. Une pelle en bois, sans doute, sculptée, malgré tout. Et puis, derrière, une sorte de pelle. Une bêche. Une collectionnée. J'en ai collectionné certains autres petits jardins. Et là, c'est très beau. C'est une maison dans l'eau. Une maison surélevée dans l'eau. Très moderne, en fait. Une idée... On en retrouve maintenant. Des maisons de ce type. Maisons dans l'eau. Très belle maison dans l'eau, en bois. Sur pilotis. Avec une bordure en triangle. Une maison, comme la maison dans les livres de l'avant-garde russe. Avec des détails d'architecture intéressants. Les escaliers. La flamande. Et les plantes, à la fin, l'herbier. Bruges. Oui, ce livre, il renvoie à Bruges. Aux natures mortes qu'il a vues à Bruges. Le vase, le verre, figure, la chasteté. Oui, le jardin clos qui protège de tout. Alors là, dans le glossaire, c'est intéressant de voir. Là, c'est un très joli bouquet. Vase de fleurs dans une niche. Ah oui, c'est ça justement dont il parle. La niche. Et la niche, à la forme de ses dessins. Un demi-cylindre. Yann Provost. Bruges. Verquin 110. Peinture sur bois. La rose blanche, sans épines, figure la Vierge. Sa chasteté, sa pureté. Oui, parce que les formes de Jean-Luc, parfois, on pouvait être perçus comme des sortes d'écrins, d'abris, de protections. De pureté. Enfin, un lieu de pureté. D'ailleurs, les titres, souvent, c'était abris pour se protéger du monde, de l'univers. Alors là, dans le glossaire, les mots qui sont extraits sont intéressants. Un carreau, plate-bande de forme carrée, planté de fleurs, d'herbes ou de légumes. Clé, treillage en osier. Ça a intéressé beaucoup aux enchevêtrements et aux treillages en osier. Conduites, art de guider la croissance des arbres. Ça, c'est beau. Jardin d'herbes. Palis. Plateau. Pré-haut. Petit prêt. Il aimait bien les mondes réduits à une taille humaine. Les grands espaces, parfois, lui faisaient peur. Treillage. Clôture formée de tiges de bois entrecroisés. Ça, ça lui plaisait beaucoup. Donc, il a retenu ça. Alors, il est allé jusqu'au bout de son livre. Il regardait tout. Le glossaire, la bibliographie. Là, à la fin, il reprend tous les textes qui l'intéressaient. Et là, ça renvoie, justement, à Charpente. L'étrayage, sans doute, voire Charpente. Page 210. Page 210. Ah, ouais. Très beau. Donc, il y a le jardin. Le jardin clos avec la fontaine. Et puis, c'est un tableau en deux tableaux. Avec l'intérieur et l'extérieur. Et la Charpente courbe, très, très belle. Qui vient là pour déterminer un monde intérieur par rapport au monde extérieur. Avec même un tapis qui double. Enfin, une sorte de tapisserie qui crée un faux plafond. C'est très intéressant comme tableau. Il y a tout, là. Il y a le lutrin. Il y a le tabouret avec l'arbre. Le livre ouvert. L'oculus, la fenêtre ronde, la fenêtre carrée. Il y a tous les éléments que Jean-Luc aimait. Intéressant. Et à la fin, j'ai vu autre chose. Il y a eu des pages volantes. Oui, le détournement. Enfin, pas le détournement. Oui, détourner un sujet. Et puis aussi le contourner, bien sûr. Il a mis une flèche. Ça les relie. Bordure, enfermer la forme. Là, les jardins clos, on enferme. Le sang contour. La contraste simultanée. Situé. Où sommes-nous ? Déterminer des espaces de sens. Le cerne. Cerner. Comprendre. Entourer. Marquer d'un trait. Encercler un mot dans un texte. Ajouter du sens à quelque chose qui en a déjà. Le kiosque. Il dit du kiosque. L'appel, apparemment, ça l'intéressait beaucoup. Le jardin de l'âme. Oui, ça c'était le jardin de l'âme. On retrouve ce titre plusieurs fois dans le livre. Le jardin de l'âme. Maison dans l'eau. Maison dans l'eau. Le jardin dans l'âme. Texte entouré. En fait, tout se rejoint. Il entoure les choses. Il entoure les mots. Les numéros. L'envers. L'avers. Le verger. Tout ce monde intérieur, si vous voulez, qui occupe le travail de Jean-Luc se retrouve dans ce livre. Le jardin médiéval, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est très symbolique. Il y a une symbolique très forte dans le jardin médiéval. En Angleterre, on poursuit ces jardins. Enfin, on continue à regarder des jardins en clos. Le jardin français aussi. La littérature transforme ce jardin clos en un jardin d'amour où vient se réaliser l'idéal de vie courtois. Il faut que le monde soit fermé, en fait. Oui, ce sont des jardins où se réconcilient, effectivement, la poésie, la mystique et la botanique. Donc là, en fait, le végétal n'est pas très présent dans le travail de Jean-Luc. Mais son architecture, finalement, elle l'est. Les parterres, par exemple, il aimait bien les parterres. Les formes triangulaires, les formes rectangulaires, les carrés, le carreau. les bases travaillent.